Bonjour à tous. Nous vous rappelons encore une fois, chers téléspectateurs, que nous avons résumé cette série à la demande d'une autre adepte et je souhaite que ce jour soit le plus beau jour de sa vie comme elle le souhaitait. Merci. Les événements de la série commencent avec Kitty qui aime un Coréen qu'elle a rencontré, il y a 4 ans mais ne communique avec lui que par des messages car Kitty vit aux Etats-Unis et le gars qu'elle aime vit en Corée du Sud, mais leur relation est excellente et leur amour l'un pour l'autre augmente chaque jour malgré la distance qui les sépare. Kitty a postulé pour une bourse dans la même école où sa bien-aimée étudie en Corée du Sud et où sa mère décédée a étudié, et ce jour semble être le plus beau jour de la vie de Kitty car elle a été acceptée pour étudier à l'école sud-coréenne mais d'abord, elle a dû convaincre son père de la laisser voyager seule en Corée du Sud. Kitty a réussi à convaincre son père, qui hésitait au début, surtout qu'elle se rendrait dans le même pays où vivait sa mère il y a plusieurs années et c'est sa chance de faire connaissance avec sa mère, décédée quand Kitty était enfant qui ne comprend pas ce que signifie la mort ou la séparation des êtres chers. Le père de Kitty est d'accord avec la décision de sa fille, bien qu'il s'inquiète pour elle car Kitty est encore adolescente et sera sans surveillance avec son petit ami coréen dans un pays avec une culture différente de la culture américaine. Et il semble que le plan de Kitty soit de surprendre son petit ami coréen, qui ne sait pas qu'elle étudiera avec lui dans la même école. A l'aéroport, Kitty rencontre un beau coréen et est surpris de découvrir qu'il est étudiant dans la même école où elle a décidé d'étudier. Puis elle essaie de faire connaissance avec le coréen qu'il ignore et lui dit qu'il ne parle pas anglais. Mais cet acte n'a pas fait changer d'avis de Kitty sur les coréens parce que son amant est coréen comme eux. Kitty était très excitée de surprendre son amant coréen lors d'une soirée entre nouveaux étudiants, et elle a évidemment du mal à communiquer avec les coréens, mais son seul objectif est de se rendre à l'école coréenne pour rencontrer son amant et sa malchance semble l'exposer à une collision mineure avec une voiture. Kitty trouve une fille de son âge devant elle et se rend compte que c'est sa seule chance d'aller à l'école et demande à la fille nommée Yuri de l'aider. Mais Yuri est très surprise lorsqu'elle découvre que Kitty a parcouru un long chemin entre l'Amérique et la Corée du Sud juste pour surprendre son amant. Yuri dit à Kitty que son petit ami étudie dans la même école que le petit ami coréen de Kitty y est à l'école. Le coréen dont Kitty parlait tout au long de son voyage d'Amérique en Corée n'a qu'un jour pour rembourser le montant des frais de scolarité où il sera expulsé. Le petit ami de Kitty nommé Daï est considéré comme un jeune homme pauvre parce que son père travaille comme chauffeur de voiture pour un homme d'affaires en Corée. Mais Daï essaie de chercher du travail pour couvrir les frais de scolarité. Puis il est surpris lorsqu'il reçoit un message de sa bien-aimée Kitty qui lui dit dans le message qu'elle le surprendra bientôt. Nous nous tournons vers la directrice de l'école coréenne, Madame Gina, qui est la mère de la fille Yuri qui a aidé Kitty à aller à l'école. Et il semble que Madame Gina grande sa fille Yuri parce que de mauvaises rumeurs se répandent à son sujet. Et ces rumeurs peuvent ternir la réputation de l'école et la réputation de son père, qui est un homme d'affaires prospère. Yuri rassure sa mère lorsqu'elle lui dit qu'elle est liée à un jeune homme à l'école et lui permettra de le connaître plus tard afin de lui prouver que les rumeurs qui tourbillonnent autour d'elle sont fausses. Kitty voit la directrice Gina et la reconnaît immédiatement car elle est l'amie de sa mère avec qui elle était toujours présente sur les photos. Madame Gina était ravie de connaître le nom de la mère de Kitty mais ni qu'elle connaissait la mère de Kitty quand elle a entendu son nom et Kitty semble être surprise par les actions de la directrice Gina car elle est dans presque toutes les photos de sa mère. Et puis elle arrive dans la chambre où elle dormira avec ses camarades et la chambre n'était équipée que pour quatre personnes. Kitty était excitée de voir les filles qui vivront avec elle dans la même pièce et a ensuite décidé d'appeler son père pour le rassurer à son sujet et son père était heureux que sa fille étudie dans la même école où sa mère étudiait il y a plusieurs années. Donc Kitty apprendra à connaître sa mère par son passé et ses souvenirs. La fête des rencontres de première année commence et Kitty s'est magnifiquement préparée pour attirer l'attention de son amant coréen Daae mais elle est surprise par la présence du même coréen qu'elle a rencontré à l'aéroport et il semble être un peu poli avec elle comme la fois précédente en plus. Il lui a menti quand il lui a dit qu'il ne parlait pas anglais. Le coréen nommé Mino et son ami intimidateur nommé Kanchi et les deux sont surpris par l'arrivée de leur troisième ami et vous savez bien sûr qui est le troisième ami, c'est l'homme des rêves de Kitty qui ne croit pas que Daae se tient devant et lui dit qu'elle est exactement la surprise qu'elle avait prévue après quatre ans de leur relation. Daae n'était pas trop excitée de voir Kitty qui est choquée quand elle remarque que la fille Yuri l'a aidée à aller à l'école tient la main de Daae et se rend compte que la personne que Yuri voulait dire par ses parœurs à propos de son amant quand elle l'a rencontrée le matin et Daae. Kitty tonde en panne après avoir découvert que la personne qu'elle était ravie de voir quatre ans plus tard est maintenant dans les bras d'une autre fille. Puis elle quitte la fête et Daae essaie de la rattraper mais Yuri l'arrête. Kitty crie fort et décide de retourner à la fête pour obtenir des réponses à toutes ces questions. Yuri demande à Daae de terminer la nuit comme convenu et lui dit qu'elle a couvert toutes les dépenses scolaires et qu'il est donc obligé de terminer la mascara devant les gens et il semble que Yuri ait accepté avec Daae d'être son petit ami pour un jour pour convaincre sa mère que les rumeurs répandues à son sujet ne sont pas vraies et que Daae est maintenant obligé d'accepter le plan de Yuri. La mère de Yuri fait la connaissance de l'amant de sa fille mais elle ne croit pas que son amant est le fils du chauffeur de son père. Nous revenons à Kitty qui accuse Daae de la tromper et aussi de trahir Yuri. Mais Yuri la surprend quand elle lui dit que Daae a trahi Kitty uniquement parce que Yuri savait depuis le tout début que Kitty existe dans sa vie. Le père de Yuri est très contrarié lorsqu'il découvre que sa fille a une liaison avec le fils de son chauffeur. Kitty se sent tellement nerveuse qu'elle est tombée au milieu des bonbons et Daae essaie de l'aider et lui demande de lui donner une chance de tout lui expliquer mais Kitty refuse et décide de retourner dans son pays. Kitty est surprise quand elle remarque que son petit ami Daae et ses amis entrent dans sa chambre parce que les hommes ne sont pas autorisés à entrer dans la chambre des filles. Puis elle essaie de se cacher mais les quatre hurlent quand ils se rendent compte qu'ils ont été mis dans une situation embarrassante à cause du nom de famille de Kitty qui a fait croire à l'administration de l'école que Kitty est un homme et non une fille. Daae demande à Kitty de lui donner une chance de se parler mais Kitty refuse de lui parler et lui demande de lui rendre la chaîne de sa mère qu'elle lui a donnée en souvenir parce qu'il était cher à son cœur mais Daae dit que la chaîne n'est pas avec lui maintenant et promet à Kitty de lui rendre la chaîne si elle accepte de lui parler sérieusement mais Kitty ne fait plus confiance à ses promesses et le jette alors hors de la pièce. Mio conseille à Daae de ne pas penser à Kitty car il est maintenant en couple avec la fille la plus riche de l'école. Mais Kenshi a une opinion différente de celle de Mio car il sait que Daae aime toujours Kitty et en effet la preuve de l'amour de Daae pour Kitty est la chaîne de sa mère qu'il met toujours dans son cou et lui la rendra après lui avoir expliqué qu'il ne l'a pas trompée. Le lendemain matin, Kitty se prépare à retourner dans son pays et quitte tranquillement sa chambre sans déranger Daae mais se retrouve au milieu des souvenirs de sa mère et de tous les endroits où sa mère s'est prise en photo et finit par se rendre compte que son destin est de rester dans le même pays où vivait sa mère puis se retire pour retourner en Amérique. Daae n'a pas trouvé Kitty dans sa chambre puis il essaie de la chercher pendant que Yuri était assise avec les membres de sa famille et elle se sent nerveuse car la veille, son père a attaqué un pauvre employé de l'hôtel qu'il possède et la nouvelle s'est répandue et le plus grand malheur est que c'est sa fille qui a posté la vidéo de son père qui ne croit pas que sa fille cherche à le combattre. La mère de Yuri intervient et dit à son mari qu'il devrait exploiter l'histoire d'amour de sa fille Yuri avec le fils du chauffeur de son père afin de prouver aux gens qu'ils sont une famille qui ne fait pas de distinction entre pauvres et riches et la preuve de la sincérité de leur parole est de permettre à Yuri de sortir avec un jeune homme pauvre et le père de Yuri semble content de l'idée de sa femme. Daae rencontre Kitty et essaie de confirmer son amour pour elle mais son père l'appelle et Kitty remarque que le père de Daae n'est qu'un simple chauffeur et se rend compte que Daae l'a trompé quand il lui a dit qu'il appartenait à une famille riche. Yuri se tient devant Daae et lui ordonne de continuer à prétendre qu'il est son amant mais Daae ne supporte plus ce qui se passe. Le père de Yuri décide d'organiser une conférence de presse en présence du fil de son pauvre chauffeur et dit à tout le monde que le pauvre jeune homme Daae est l'amant de sa fille Yuri et qu'il est le bienvenu dans leur famille malgré leurs différentes couches sociales et il semble que Yuri soit enthousiasmé par le retour de sa relation avec Daae car elle a accepté avec lui d'être en couple avec lui en une seule journée mais le vent dépasse les navires. Kitty retourne seule au dortoir et regarde la conférence du père de Yuri et après une concentration minutieuse à l'écran. Kitty remarque que Daae refuse de tenir la main de Yuri et comprend que leur relation est fausse parce que Kitty est une experte pour détecter les fausses romances. Mino remarque que Kitty est toujours avec eux dans la chambre des garçons et décide d'en informer l'administration de l'école. Mais Daae l'arrête et demande à Kitty de lui donner une chance de lui expliquer exactement ce qui se passe. Mais Kitty était en colère contre lui parce qu'il l'a trompé quand il lui a dit qu'il était un homme riche. Daae essaie de tout expliquer et Kitty était sur le point de lui dire qu'elle est la plus belle fille qu'il ait jamais rencontrée de sa vie mais Mino les interrompt et leur demande de sortir. Daae ne comprend pas encore pourquoi Yuri continue de s'accrocher et à lui de mentir à sa famille et aussi le forcer à perdre Kitty. Yuri répond à Daae en disant que sa peur de sa mère est la raison de son mensonge. Et il semble que Daae décide de l'aider pour un temps limité. D'autant plus que les hommes de presse surveillent leurs mouvements tout le temps. En échange de Kitty étant absolument sûr que leur relation est fausse à cause de l'exagération de leur bonheur devant les caméras des hommes de presse. Daae a signé un contrat avec Yuri dans lequel il promettait de garder le secret de leur fausse relation de plus. Les termes du contrat stipulent que Daae ait tenu de terminer les devoirs de Yuri et pendant la pause. Kitty remarque que tous les élèves l'ignorent parce qu'ils pensent qu'elle fait obstacle à la relation de Yuri avec Daae. Kitty est déterminée à révéler la vérité sur la fausse relation de Yuri et Daae et rester dans la chambre des hommes l'aidera à découvrir la vérité. Mais Mino l'attaque et lui demande de retourner dans son pays et de laisser son ami Daae tranquille. Yuri conseille à Mino de se taire car elle sait qu'il n'est qu'un bébé à couches et que tout le monde prête attention à ses paroles. Mais Mino essaie de la faire taire. Mais Kitty l'expose quand elle dit à tout le monde que Mino faisait une publicité pour des couches et la vidéo se répand sur les réseaux sociaux. Le professeur Alex remarque que Kitty est faible dans ses études et lui dit qu'il lui choisira un major de promotion pour l'aider à étudier dans la période à venir. Et la surprise est que Daae est le major de promotion qui a été choisi pour aider Kitty à étudier. Mais Daae essaie de profiter de l'occasion pour dire à Kitty la vérité sur sa relation avec Yuri. Yuri intervient rapidement et rappelle à Daae le contrat qu'il a passé avec elle et lui demande de garder le secret de leur relation. Puis lui dit que Kitty ne peut pas cacher les secrets des autres parce qu'elle a exposé son ami Mino lorsqu'elle a admis à tous les étudiants qu'il est un bébé couche-culotte. Daae se met très en colère contre Kitty et lui donne la chaîne de sa mère et lui dit que Yuri est son véritable amante. Kitty rentre triste à la maison et découvre que sa mère a un autre fils et se rend compte que sa mère souhaitait que Kitty étudie dans la même école qui est en Corée afin de connaître l'identité de son frère. Tout ce qui compte pour Kitty maintenant, c'est de découvrir l'identité de son frère et d'essayer de connaître la date à laquelle sa mère a donné naissance au deuxième fils et le nom du nouveau-né. Puis elle s'assure que son frère est le professeur Alex qui a déménagé pour travailler à l'école coréenne pour apprendre à connaître les vrais membres de sa famille. Mino est en colère contre Daae pour ne pas lui avoir parlé de sa relation avec Yuri et il a révélé son secret devant Kitty quand il lui a dit qu'il était le bébé à couche. Kitty devait rester dans la même pièce que Daae et ses amis mais ils ont accepté de ne pas le dire à la directrice. Le lendemain matin, Kitty découvre que ses notes sont toujours mauvaises et elle a peur de perdre sa bourse. Puis elle commence à se préparer pour une fête coréenne où il y a tous des étudiants expatriés et Mino décide de l'aider même s'il est toujours en colère contre elle. Nous passons à Yuri, qui a décidé de passer les vacances avec la famille Daae et voit pour la première fois que les membres de la famille Daae sont heureux même s'ils sont pauvres et en partant. Yuri remarque que Kitty a envoyé à Daae un cadeau dans lequel il y a la chaîne de sa mère et lui demande de garder la chaîne. Mais Yuri décide de cacher la chaîne à Daae. Mino est surpris quand il se rend compte qu'il rêvait qu'il embrassait Kitty. Puis il s'interroge sur la raison de cet étrange rêve parce qu'il déteste Kitty qui était sûr que le professeur Alex est son frère et le professeur Daniel est son père. Puis elle décide d'ouvrir la voie au professeur Alex pour qu'il connaisse son père. A la fête coréenne, presque tout le monde aime Kitty et Mino semble surpris par sa beauté mais sa fierté l'empêche de se sentir faible devant Kitty et refuse d'accepter l'idée qu'il l'aime. Kitty essaie d'éviter les frictions avec Daae comme il le lui a demandé et décide alors de faire connaissance avec un nouveau mec. Kitty et les jeunes invités à la fête boivent beaucoup de vin et le professeur Daniel appelle la directrice et lui demande de l'accompagner à la fête pour l'arrêter afin de préserver la réputation de l'école. Car les étudiants sont devenus imprudents mais Daniel voit la directrice Gina et sent qu'il l'aime bien. Les étudiants quittent la fête dès que le professeur Daniel se présente et les gars de la presse film Yuri qui courait et la nouvelle de la fille ivre de l'homme d'affaires se répand parce que Yuri est mineur et le lendemain matin, Mino devient nerveux dès qu'il voit Kitty. Mino dit que les rêves ne sont que des illusions qui n'ont aucune existence dans la vie et dit aussi des mots incompréhensibles mais Kitty et son amie Ketchi comprennent qu'ils rêvaient de Kitty et pendant ce temps, Yuri découvre que Kitty vit dans le même dortoir que Daae avec ses amis. Yuri dit à Daae qu'elle informera l'administration de l'école que Kitty vit avec eux dans le même dortoir s'ils révèlent à tout le monde le secret de leurs fausses relations. Mais Daae est surpris quand il remarque qu'elle met la chaîne de la mère de Kitty autour de son cou. Kitty voit aussi la chaîne de sa mère et pense que c'est Daae qui l'a donnée à Yuri. Mais la directrice Gina arrive et demande à sa fille Yuri pourquoi elle a mis sa chaîne dans son cou. Bien sûr elle veut dire la chaîne de la mère de Kitty. Mais Gina dit que c'est sa chaîne et puis elle se tait quand elle remarque que Kitty est surprise parce que Gina a dit qu'elle connaissait la mère de Kitty et maintenant elle dit que c'est sa chaîne. Daniel arrête Gina parce qu'il sait que la chaîne que Yuri met dans son cou est la même chaîne que la mère de Kitty nommée Eva achetée et qu'ils ont tous les deux achetés la même chaîne. Puis il lui demande pourquoi elle ne lui a pas dit que Kitty est la fille de son amie décédée Eva. Gina répond à Daniel avec la plus grande défiance et lui dit qu'elle n'a pas à lui dire et puis s'en va. Yuri et Kitty décident de coopérer entre eux pour découvrir le secret que cache Madame Gina car ils remarquent que la mère de Kitty et Gina prennent toujours des photos ensemble et Kitty remarque que Gina était enceinte. Kitty rencontre le professeur Alex et lui dit qu'elle avait tort quand elle pensait qu'il était son frère parce que la directrice Gina est sa mère et Yuri est sa vraie soeur et lui explique tout est dit que Gina est entrée à l'hôpital au nom de sa mère pour cacher sa grossesse à sa famille parce qu'elle avait peur qu'il découvre qu'elle était enceinte au lycée. Yuri décide de rompre sa relation avec Dai devant les journalistes et lui demande de retourner auprès de Kitty qui est devenue son amie parce qu'elle se rend compte qu'il l'aime toujours et en effet. Dai commence à se rapprocher de Kitty qui a passé beaucoup de temps avec lui jusqu'à ce qu'elle réalise son souhait d'obtenir un baiser de lui mais son sentiment pour Dai change avec le temps. Kitty s'éloigne délibérément de Dai parce qu'il veut seulement l'embrasser et n'est plus cette amie avec qui elle parlait de sa vie et de ses rêves. Le professeur Alex rencontre Gina et lui dit qu'il a découvert qu'elle est sa mère et son père et le professeur Daniel et lui assure qu'il est venu en Corée pour apprendre à les connaître. Gina demande à Alex de lui donner un peu de temps pour dire la vérité à son mari et à sa fille Yuri. Puis confronte son mari et lui dit qu'elle a eu une liaison avec un autre gars au lycée et que cette relation a abouti à une grossesse et a donné naissance à un enfant du nom de son amie et elle veut dire la mère de Kitty. Le mari de Gina se met très en colère et lui dit que sa position ne lui permet pas d'avoir son fils dans sa famille et lui demande de l'éloigner d'eux. Mais Yuri entend le dialogue qui a eu lieu entre eux et ne croit pas que la chose la plus importante pour son père et les positions qui l'empêchent de connaître son frère puis elle rend visite à Kitty et lui avoue qu'elle a un frère et ne connaît pas son identité. Kitty sait que le professeur Alex est son frère, mais elle n'a pas pu admettre la vérité devant Yuri parce qu'elle a promis à Alex de ne pas s'immiscer dans l'affaire. Gina découvre que son fils Alex sera expulsé de Corée après que sa mère Gina ait refusé de l'admettre à lui puis tombe en panne parce qu'elle se rend compte qu'elle vit dans le malheur avec son mari. Daae décide de rompre avec Kitty parce qu'il pense qu'elle aime son ami Mino et après la publication des résultats de l'année scolaire, Kitty découvre qu'elle a réussi mais elle est sortie de la chambre de Daae et ses amis en pyjama à cause de sa joie et tout le monde découvre qu'elle dormait dans la chambre des hommes. Kitty se prépare à voyager après avoir été expulsé de l'école et Mino entre dans la pièce et il se préparait également à voyager après la fin de l'année scolaire puis il dit au revoir à son ami Kanshi et ne dit pas au revoir à Kitty car il essaie de maintenir sa dignité devant elle. Daae découvre que Kitty va retourner en Amérique puis se rend à l'aéroport pour s'excuser auprès d'elle et raviver leur relation. Kitty remercie Daae pour les quatre années qu'il a passées avec elle et lui dit qu'elle a appris beaucoup de choses grâce à lui et qu'elle n'a pas regretté d'avoir voyagé en Corée du Sud pour le rencontrer et lui assure qu'il est difficile pour eux d'être en couple l'un avec l'autre et lui rappelle qu'il était le premier amour de sa vie puis lui dit au revoir et part. Kitty dit également au revoir à Yuri et la remercie pour l'amitié qui était entre eux. Puis part après avoir appris à connaître sa mère par ses souvenirs et son passé dans un autre pays et était heureuse parce qu'elle a découvert que sa mère était fidèle à tous ses amis en plus d'avoir voyagé dans le plus beau pays du monde. Dans l'avion, Kitty est surprise par Mino assis à côté d'elle et il lui dit qu'il est venu l'accompagner pendant son vol puis la regarde dans les yeux et lui avoue enfin qu'il est tombé amoureux d'elle sans le ressenti mais Kitty a l'air désemparée alors qu'elle est sur le point de commencer une nouvelle romance avec un autre Coréen qu'elle a rencontré par hasard. Musique 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 Musique